L'arrêt du jour Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'arrêt du jour. Aujourd'hui on va toujours poursuivre notre voyage parmi les vieux arrêts, les arrêts les plus anciens qui sont donc présentés dans ce recueil de jurisprudence des droits et libertés fondamentaux, et parmi les arrêts qui posent des règles fondamentales de notre droit actuel, surtout en matière judiciaire, des règles qui nous semblent pour l'instant évidentes, mais qui ont donc bien entendu dû être énoncées à une époque, à une époque où ces règles n'allaient pas de soi. Et aujourd'hui on va étudier un arrêt de 1812, qui est dans un des arrêts les plus anciens qui est dans le recueil, un arrêt dont je n'ai pas le nom, je suis désolé, un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation, qui énonce une règle qui est la suivante Il y a défaut de base légale lorsque la motivation de la décision ne permet pas à la cour de cassation d'exercer un contrôle de la conformité du jugement attaqué aux règles de droit. Alors, si vous êtes logique, si vous avez déjà fait du commentaire d'arrêt, et si vous connaissez bien vos cas d'ouverture à cassation, note, pour les étudiants qui passent le CRFPA ou l'ENM, je vous conseille de bien apprendre vos cas d'ouverture à cassation, parce que c'est une question toute simple que peut vous poser un examinateur lors du grand oral, et très franchement, on se sent très bête lorsqu'on n'est pas capable de les donner, parce que ça me semble tellement évident qu'il en manque toujours. Voilà. Je reprends. Cette fois-ci, je pense que, clairement, aujourd'hui, tout étudiant en droit qui a fait un petit peu de commentaire d'arrêt, qui est en troisième, quatrième année, va me dire, oui, c'est évident. C'est une lapalissade. Oui, c'est effectivement une lapalissade. Sauf qu'il y a trois éléments qui doivent être observés, et qui doivent bien être compris. Premier élément, c'est que c'est la chambre criminelle de la Cour qui pose cette règle. Pas la chambre civile, ou la chambre commerciale, ou la chambre sociale. La chambre criminelle. Or, en matière criminelle, l'obligation de motivation des décisions de justice a quand même mis un peu de temps à s'implanter. Et, il faut quand même se souvenir que la seconde décision en matière de motivation des décisions de justice arrive un peu après. C'est quand même, ça met un peu de temps. Et encore aujourd'hui, la Cour de Cassation, depuis les années 80, la Cour de Cassation, encore aujourd'hui, j'ai raison pour ça, ça s'est fourni. Je dis les années 80 parce que je ne suis pas remonté plus haut pour l'instant. Et que je parle généralement des arrêts que j'ai lus. La Cour de Cassation a encore aujourd'hui une jurisprudence assez fournie en matière de motivation des décisions de justice, où elle rappelle que, effectivement, s'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de décision. qu'effectivement, que ce qui est contesté, ce qui a autorité de la chose jugée, c'est le dispositif, effectivement, et les motifs les plus importants, mais qu'un dispositif sans motif n'est pas, n'a pas ce caractère, n'est pas quelque chose d'acceptable. Tous les avocats qui font du droit criminel seront, je pense, d'accord avec moi. Une personne doit pouvoir comprendre pourquoi elle est condamnée, et donc qu'il doit y avoir une motivation claire des décisions de justice. J'ai encore en mémoire une présidente de la chambre correctionnelle du tribunal de Bordeaux, indiquant au moment de la lecture de son dispositif, sur telle partie du dispositif, sur telle décision, nous avons particulièrement motivé notre décision, et les motifs sont particulièrement détaillés, précis et détaillés. Je rappelle également que, dans une affaire qui a fait grand bruit à l'époque, l'affaire... J'ai le nom Benalla qui est sur la langue, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de décision de voir l'ensemble. Merci. Du coup, mon équipe, bien entendu. Bon, ça me reviendra. Voilà, le procès terroriste, l'affaire Mera, voilà, ça m'est revenu. Il faut rappeler que la cour d'assises, et ça a été rappelé par toutes les personnes qui ont commenté cette décision, la cour d'assises spéciale a particulièrement motivé sa décision, elle a particulièrement motivé la décision de déclarer innocent le frère de Mohamed Mera sur certains points, et de le condamner sur d'autres. La condamnation peut être discutée ou peut être discutable, mais en tout cas, elle était motivée en droit et en fait. Et c'est une obligation qui ressort de la jurisprudence constante de la cour de cassation. Cette jurisprudence, elle a également, et c'est le deuxième point qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a également pour fondant le fait que la cour doit pouvoir faire son contrôle, doit pouvoir exercer son contrôle. Le contrôle de la cour de cassation, il ne porte que sur le droit. Alors, bien entendu, si une cour d'appel indiquait que on pouvait faire un bail d'habitation sur une voiture, je pense que la cour de cassation, alors déjà, je pense que la cour de cassation appelle, le président de la cour de cassation, en tout cas le président de chambre, appellerait le premier président de la cour d'appel pour demander s'il peut aller vérifier l'état de santé des conseillers qui ont rendu cette décision, parce que je pense qu'il y aura peut-être au moins une erreur de frappe, voilà, mais il y aurait surtout, la cour de cassation pourrait dire, non, non, mais là, ça ne fonctionne pas, calmons-nous, là, c'est du fait, enfin, c'est un élément factuel, mais c'est pour l'application du droit, la cour de cassation, parfois, observe quand même les faits pour appliquer le droit, mais la cour de cassation ne fait son contrôle que sur le droit, elle ne juge qu'en droit, mais pour pouvoir juger en droit, il est bien obligatoire que la cour d'appel, ou le tribunal, si c'est une décision rendue en premier et dernier ressort, que, donc, le juge, dont la décision est déférée à la cour de cassation, ait motivé, en fait, et en droit, sa décision, et elle est motivée correctement, il ne suffit pas de mettre un visa pour dénoncer un article, pour appliquer ensuite, il faut faire un cheminement juridique, il faut faire un raisonnement juridique, pour expliquer, pour motiver sa décision, et enfin, alors, ça ressort un peu à la motivation, mais il faut quand même préciser quelle règle on applique, ça peut sembler très bête, mais parfois, dans certains jugements, on vous rendra compte que, on se demande, quelle est la règle qui est réellement appliquée, soit parce qu'il y en a, trop, soit parce qu'il n'y en a pas assez, on se demande, où le juge est allé chercher telle, telle règle de droit qu'il applique, soit effectivement, parce qu'il y en a, parce qu'il a cité trop d'articles, et donc, on dit, oui, mais est-ce qu'il le fait sur tel article, ou sur tel autre, parce que ce n'est pas la même, ou ce n'est pas la même conséquence juridique, que parfois, on est entre les deux, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on fait deux, on prend deux articles, qui seuls pourraient suffire, mais qui, en fait, on en prend deux, et on fait une décision, on fait une application qui est entre les deux, donc, un petit peu bâtard, je ne vais pas donner l'exemple, il y a aussi la question de savoir si, il y a enfin la possibilité qu'il ne cite pas ces articles, ou il ne cite pas les bons articles, c'est-à-dire qu'il cite des articles, en disant, au vu de tel article, il y a telle règle, et vous allez reprendre l'article, et vous dites, alors, je veux bien, sauf que je ne vois pas la règle, je ne comprends pas la règle que vous faites découler, de cet article, je n'ai pas la lecture que vous avez de cet article, je n'ai pas la même lecture, je n'ai pas la même compréhension de l'article, alors ça, soyons clairs, c'est extrêmement embêtant, parce que, déjà, parce que, parfois, la compréhension, enfin, la jurisprudence peut, dans ces cas-là, parfois être contre alléguem, ça existe, l'exemple le plus célèbre, en fait, c'est la jurisprudence de la Cour de Cassation, avant les lois badentaires, de 1985, sur les accidents de la route, la Cour de Cassation avait une position, qui était plus une position d'équité, que de droit, qui aménageait, les dispositions législatives, anciennes, dispositions législatives, qui n'étaient pas vraiment prévues, pour les véhicules qu'on avait, à ce moment-là, et qui, donc, obligeait le juge, à tordre, plus ou moins, la règle de droit, pour faire une application, raisonnée, et raisonnable du droit, de manière à ce que, il n'y ait pas un problème, enfin, voilà, que ça ne pose pas une difficulté, morale, d'appliquer le droit. Puisque, clairement, les dispositions législatives, n'étaient quasiment plus, n'étaient plus en adéquation, avec la réalité objective. D'où le fait, que la loi de Badinter, de 1985, est d'ailleurs une très bonne loi, puisque, en fait, on a mis en place, un système, où on a tenu compte, de la jurisprudence ancienne, on a tenu compte, des évolutions technologiques, et on a tenu compte, de ce qu'on pouvait, prévoir, d'évolutions technologiques futures. Et on a donné des obligations, on a imposé des obligations, aux différentes parties, les conducteurs, les assureurs, pour que le système, puisse fonctionner, sans qu'une seule partie, soit, et une obligation, trop importante. voilà, un exemple simple, vous, vous êtes assuré, vous, vous avez un accident, lors de cet accident, le conducteur d'une autre voiture, est blessé, assez grièvement, votre assurance, ne pourra pas, vous, 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 en disant, oui, pour les dommages corporels, de l'autre conducteur, elle pourra le faire, pour les dommages au bien, sous certaines conditions, mais elle ne pourra pas le faire, pour les dommages corporels. En contrepartie, de cette obligation d'assurance, de cette obligation, de l'obligation de financement, de réparation, en contrepartie, il y a une obligation d'assurance, qui fait que, les assurances, ont suffisamment de moyens financiers, pour pouvoir supporter, les obligations, de remboursement. d'indemnisation. Ce qu'il faut comprendre, avec cet arrêt, qui nous semble évident, cet arrêt de 1812, qui nous semble évident, c'est que, c'est un arrêt, c'est typiquement, le cas, de l'arrêt, où on énonce quelque chose, qui à l'époque, n'allait pas de soi. Et on énonce quelque chose, qui encore aujourd'hui, parfois, ne va pas de soi. Parce que, les arrêts, qui sanctionnent, sur le défaut de base légale, ça existe encore aujourd'hui. C'est peut-être moins répandu, qu'à une époque, mais ça existe encore aujourd'hui. Ça veut donc dire, qu'encore aujourd'hui, il y a des cours d'appel, ou des tribunaux de première instance, qui jugent en premier et dernier ressort, qui ne motivent pas suffisamment leurs décisions, pour leur donner une véritable base légale. Ou qu'ils les motivent d'une mauvaise manière. Là, dans lequel, présent, c'est absence de motivation. Ce deuxième épisode de l'arrêt du jour prend fin. Je vous invite à retrouver, je vous invite, en fait, à la fin de cet épisode, je vous invite à aller lire des arrêts de la cour de question, des anciens arrêts de la cour de question. Alors, je vous préviens, je fais totalement mon vieux con sur cette question. Je vous invite à le faire, parce que ce sont des arrêts qui sont extrêmement bien écrits. C'est une langue qui est peut-être un petit peu désuète, mais ce sont des arrêts qui sont extrêmement bien écrits, ce sont des arrêts qui sont extrêmement bien argumentés. C'est un peu court, mais c'est la cour de cassation. Et, très franchement, vous pouvez vous inspirer de la rédaction de ces arrêts pour rédiger vos propres copies, vos propres conclusions, vos propres argumentations juridiques. Et c'est une très belle langue. Et j'aimerais terminer en vous rappelant ce que disait Flaubert dans une des lettres qu'il écrivait à un de ses amis. Flaubert racontait qu'il lisait tous les jours quelques arrêts, quelques articles du Code civil, car la concision de la plume et sa beauté en faisait des essentiels de son temps. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour la suite. Au revoir.